Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 14 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Allons-y. Allons-y avec une première carte qui nous présente les deux femmes. Allons-y avec la carte mot. En dessous du paquet, il y a l'oiseau, en plein vol, l'envol, se libérer d'une carte qui m'inspire la paix, le dégagement, l'allègement. Allons-y. Sur les deux femmes, vous voulez me dire quoi? Oups, rire. Et sur l'envol, disgrâce. Bon, ok. Disgrâce. Ici, l'attachement. Ici, on me présente la fille de joie. Attachée à nos désirs. Attachée à nos désirs. Il y a un lien ici. Un lien, ici, c'est quand même l'énergie sexuelle. Est-ce qu'on nous retient avec le sexe? C'est une possibilité. On pourrait me présenter une personne qui n'arrive pas à... Attendez, perdre des faveurs sexuelles. Attendez. On dirait ici qu'une personne te garde attachée par le sexe. Il y a une personne qui a peur que tu t'éloignes. Que tu t'éloignes et te garde à la maison avec le sexe. Mais c'est ce que je vois. Donc ici, on dirait que c'est... Bon, on dirait que c'est la mère et la fille. Mais en même temps, on pourrait penser à deux amis qui, c'est... Deux amis qui rigolent bien ensemble. On dirait ici qu'on dit, tu vas le garder avec le sexe. Tu vas le garder à la maison avec le sexe. Ici, vous voulez me dire quoi? Parce que disgrâce, disgrâce me parle de quoi? De désavantage. Être désavantagé. Donc si on s'envole, si on prend notre liberté, on va être désavantagé. Donc il y a une personne ici qui pourrait chercher à retenir l'autre. Pour garder une certaine stabilité, sécurité, on retient l'autre avec le sexe. Mais on dirait que c'est un court message. Mais oui, oui, regardez. C'est une femme ici. Une femme qui retient son autre, qui a peur ici, qui a peur de... De l'éloignement. De la séparation. Ça entraînerait ici des difficultés sur le plan financier. Ouf, oui. Il y a des conflits déjà qui tournent autour de l'argent. Donc c'est un couple. Une personne a peur que l'autre s'éloigne. Elle vit beaucoup d'anxiété. Je vois un visage de femme dans le pichet d'eau. Il y a une femme qui vit beaucoup d'anxiété, qui a peur de l'abandon, la peur d'être seule, la peur de perdre l'autre. Donc ici, on garde notre autre avec... On le tient attaché avec le sexe. Bon, allons-y avec une autre carte. Allons-y avec une carte jaune. Donc, de penser à se libérer, ce serait désavantageux. On perdrait une stabilité, une sécurité financière. Mais ici, quand je regarde les deux cartes, cette carte m'inspire l'emprise. Donc, on pourrait penser aussi à une addiction à la sexualité. Emprise, addiction. Bon. Si vous avez quelque chose à ajouter, sentez-vous libre de vous exprimer. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Bon. Ici, c'est la carte du karma, qui nous parle d'histoire, histoire toxique. On peut fermer une porte, se libérer d'un passé et opérer des changements. Se créer une nouvelle vie. Renaître, revivre, opérer des changements importants. Se libérer de... de ce qui est malsain. Fermer une porte à un passé. Continuons. Je vais y aller avec une petite carte noire. Bon. Les lunettes de soleil. Qui nous parlent de quoi? Bien, on surveille l'autre. J'ai vraiment cette impression-là. On surveille l'autre. On l'épi. Oui, on surveille ses mouvements, ses départs. Il y a quelqu'un ici, en cette guidance, qui a peur de perdre l'autre, de perdre une stabilité, de perdre peut-être le foyer, la maison. Donc, il y a une résistance ici. Je ressens le contrôle. On contrôle l'autre via la sexualité. Et c'est ce que je ressens. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Je vais demander une autre carte jaune. À vous de voir si vous êtes bien avec cette histoire. Si vous êtes confortable en ce vécu. Allons-y. Continuons avec une autre carte. On nous présente maintenant une blonde ou une personne qui est plutôt en retrait ou qui a le teint pâle ou le cheveu pâle. À vous de voir. Elle est plus pâle que foncée. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Le temps. Bon. Ce n'est qu'une question de temps avant que quoi? Ici, que la vérité éclate au grand jour. Ici, on se pose des questions. Bien, ce n'est qu'une question de temps avant que les réponses se présentent à nous. La libellule révèle, révèle tout, dévoile tout, expose en lumière. Donc là, on nous parle de quoi avec la libellule? Bien, c'est la libellule qui nous parle de réponses à nos questions. Avoir des réponses à nos questions, et ça nous permet de se libérer. Ça nous permet, le fait d'avoir exposé une situation, nous permet d'opérer une transformation, de se libérer de ce qui était caché, de se libérer, d'aller vers une guérison émotionnelle. Il est temps, il est temps de quoi? D'aller de l'avant. Il est temps d'aller vers une guérison. Donc, ce n'est qu'une question de temps avant que la vérité, l'effet, soit exposé. Il est temps de... Donnez-moi une minute, je vais demander une autre carte. Donc ici, j'ai rencontré l'insécurité. On nous présente maintenant le père. Le père et l'enfant. Un homme qui vit un blocage. Donc, en cette guidance, il y a quelqu'un qui retient l'autre par le sexe. Un père qui est bloqué. Ce n'est qu'une question de temps avant que la vérité éclate au grand jour. Donnez-moi une carte mot sur le père qui vit comme un blocage. Devoir. Devoir quoi? Devoir quoi? Rencontrer un expert. Devoir rencontrer un expert. Une personne de bon conseil. Pour l'aider À vivre un changement. Il est temps d'aller vers une guérison. C'est comme si on ne pouvait plus être dans le déni. Faire comme si on ne voyait pas. Faire comme si on ne savait pas. Je vais demander une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Attendez, j'ai comme l'impression qu'il y a autre chose ici. Avec devoir, le père, on dirait qu'il y a un blocage. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Il a peur. Oui. Se sentir forcé, se sentir forcé. Peur de quoi? Non, c'est comme si quelqu'un essayait de retenir, de le retenir. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. La chambre, la chambre. Bien, on dirait qu'on présente un... Se sentir forcé. Une autre personne a peur. Se sentir forcé. La chambre. Devoir. On dirait qu'on présente un... Un père abusé. Un homme, un père. Il y a un abus ici. Il se sent obligé. Il se sent obligé. Forcé. Oui, c'est comme s'il se sentait menacé. On joue sur ses peurs. Et c'est en lien avec cette femme blonde. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle... Qu'une vérité soit exposée à la lumière. Il s'est senti forcé. Il y a un contrôle exercé ici sur une personne. Une emprise, un contrôle. Donc, on nous parle d'un père qui a besoin de rencontrer l'expert, un guide, une personne de bon conseil pour l'aider à opérer un changement dans sa vie. Allons-y avec une nouvelle carte. Les relations. On va nous faire réfléchir concernant les relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Écoutez, là, ça me traverse l'esprit. On pourrait même, ici, étant donné que j'ai rencontré au tout début, là, ça me traverse, c'est peut-être une autre personne. Une personne pourrait, étant donné qu'on contrôle l'autre avec le sexe, on pourrait aussi contrôler en tombant enceinte. Il y a des possibilités ici, là. De ce genre. Ici, là, il y a un abus. Un père, un père qui se sent forcé ou qui s'est senti forcé. Il y a un non-respect ici. Ou responsable d'un enfant ou de plusieurs enfants. À vous de voir. Il s'est senti forcé. C'est ce que je vois. C'est comme ça qu'elle le garde attaché avec le sexe. C'est ce que je vois. Et ici, on me le présente. On me présente un homme avec l'enfant. C'est comme si... Il ne veut pas. Il y a une résistance ici. Non, il est en désaccord. Il y a une difficulté à se libérer, cet homme. C'est ce que je vois. Continuons. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. On dirait ici que je rencontre un homme qui s'est senti obligé d'avoir un enfant. On dirait qu'il se sent forcé. Devoir de père, devoir... Il y a quelque chose qui est lourd. On dirait qu'il y a un désaccord. Est-ce une grossesse? On lui a imposé. Il ne peut pas se libérer. C'est comme s'il ne pouvait pas se libérer. Il a maintenant des responsabilités. Envers un ou des enfants. Il est bloqué. À vous de voir ce que ça vous dit. Se sentir forcé. Vouloir se libérer. Vouloir la paix. Ici, en cette guidance-là, on nous parle d'une vérité qui va éclater. Révélation des effets. Continuons. Le message. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Donc, je retiens une phrase ici en cette guidance. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Se sentir forcé. On veut se délivrer. On veut se délivrer. D'une emprise. D'une emprise. Il y a quelque chose de toxique, de malsain. On l'a compris. Donc, ici, on manipule. On contrôle. On garde l'autre attaché. On le garde sous notre emprise avec le sexe. C'est le féminin qu'on me présente, qui garde le masculin sous son emprise avec le sexe. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt. Sous-titrage ST' 501